Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du blog Cuisinons Ensemble de Mediamart-Brennaleux. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, je vais vous présenter 3 recettes de nos finalistes du concours Kenwood. Nos 3 finalistes sont, Laure-Anne avec sa recette de pecan pie caramel et crème de chocolat, Maïté avec son tiramisu au mandarine, et Ludivine avec ses petites pommes d'amour au foie gras. Je vais donc réaliser ces 3 recettes en vidéo, notre jury interne dégustera, goûtera et déterminera quel sera notre grand vainqueur. Celui-ci sera alors annoncé sur notre blog. Une fois n'est pas coutume, vu que j'adore les desserts, je vais commencer par la pecan pie caramel et crémeux de chocolat de Laure-Anne. Ce dessert allie 3 textures, le croustillant de la pâte sablée, le crémeux du chocolat et le fondant du caramel. Pour réaliser cette pâte sablée, il vous faut 250 g de farine, 50 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amandes, 125 g de beurre non salé froid, un oeuf, un petit peu de sucre vanille et une pincée de sel. Nous allons aussi réaliser une sauce caramel. Pour celle-ci, il vous faudra 150 g de sucre semoule, 50 g de beurre, 20 cl de crème entière liquide ainsi que 3 g de gélatine et pour finir le crémeux au chocolat. Pour celui-ci, il vous faudra 100 g de chocolat noir, 2 oeufs, 50 g de sucre semoule, 100 ml de lait, 175 ml de crème entière et 3 g de gélatine. Et pour garnir la pâte sablée, il vous faudra 125 g de noix de pécan grillées et concassées. La pâte sablée peut être réalisée soit au robot, soit à la main. Dans mon cas à moi, je l'ai réalisée à la main. Il vous suffit donc de placer le beurre froid, la poudre d'amandes, la farine ainsi que le sucre dans un saladier. De mélanger le tout avec vos doigts afin de rendre le mélange bien sableux. A ce moment-là, ajoutez la vanille, le sel ainsi que l'oeuf, puis travaillez rapidement la pâte avec vos doigts. Malaxez la pâte afin d'obtenir une boule bien homogène. Si toutefois la pâte n'est pas assez sablée à votre goût, vous pouvez toujours ajouter une petite cuillère de lait. Sur un plan de travail fariné ou entre 2 feuilles de papier cuisson, étalez votre pâte, puis garnir le moule à tarte que vous aurez préalablement beurré et fariné. Placez au frais entre 30 et 45 minutes, puis cuire à 200 degrés pendant 10 minutes, puis abaissez la température à 180 degrés et poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Vous obtiendrez alors une pâte bien dorée. Une fois que vous avez réalisé la pâte sablée, réalisez la sauce caramel. Dans un petit bol, réhydratez la gélatine avec de l'eau froide. Dans une petite casserole, faites chauffer la crème fraîche et le beurre. Quand vous avez obtenu un joli caramel ambré, ajoutez hors du feu le mélange crème fraîche et beurre que vous avez préalablement chauffé. Remettez sur feu doux pour épaissir le caramel, il doit être lisse et homogène. Mélangez bien afin de bien incorporer la gélatine. Sur votre pâte sablée que vous avez fait cuire, parsemez les noix de pécan, puis versez le caramel dessus. Répartir le caramel de sorte à ce qu'il recouvre bien toute la surface de la pâte sablée. Mettre au frais pendant environ une heure afin que le caramel se fige. Maintenant que nous avons réalisé la pâte sablée et la sauce caramel, nous allons réaliser le crémeux au chocolat. Réhydratez la gélatine dans l'eau froide. Chauffez le mélange crème et lait, puis dans un saladier, séparez les blancs des jaunes. Les blancs ne vous serviront pas dans cette recette. Blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre et versez le mélange crème et lait bouillant dessus. Mélangez bien, puis remettre dans la casserole et faire cuire à feu doux. Remuez à la manière d'une crème anglaise en faisant des huit dans votre casserole afin que le mélange n'attache pas. Incorporez alors à ce moment-là la gélatine et mélangez bien. Une fois la crème prête, ajoutez le chocolat. Mélangez bien afin qu'il fonde. Le mélange doit être bien brillant et bien crémeux. Vous pouvez maintenant sortir votre tarte du frigo et verser dessus le crémeux au chocolat. Recouvrez de quelques noix de pécan ainsi que de pépites de chocolat ou autre chose si l'envie vous dit. Mettre au frais minimum deux heures avant dégustation, il paraît qu'elle est meilleure le lendemain. On enchaîne donc avec un deuxième dessert, il s'agit du tiramisu aux mandarines de Maïté. Ce tiramisu combine l'acidité des mandarines et l'onctuosité de la crème. Ce grand classique est simple et rapide à réaliser. Pour réaliser ce tiramisu, vous aurez besoin de 4 mandarines, de 150 g de spéculoos émiettés, de 125 g de mascarpone, de 125 g de fromage blanc, de 3 cuillères à soupe de cassonade et un peu de grand marnier. Dans un premier temps, pressez le jus des 4 mandarines puis filtrez la pulpe. Mélangez ce jus obtenu avec le mascarpone, le fromage blanc ainsi que la cassonade. Tapissez le fond des verrines des spéculoos émiettés. Arrosez de quelques gouttes de grand marnier et recouvrez le tout avec la préparation au mascarpone. Vous pouvez décorer selon votre goût avec de la pulpe de mandarine ou bien avec des quartiers entiers. Placez au réfrigérateur pendant au moins une heure puis dégustez. Malgré sa rapidité d'exécution, ce dessert est surprenant et original. Et pour terminer, une recette salée pour l'apéro avec Ludivine qui nous propose de revisiter les pommes d'amour mais version foie gras. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est bien un mélange sucré-salé qui nous attend. Découvrons ensemble ce que cache vraiment ce caramel rouge. Pour réaliser ces petites pommes d'amour, il vous faut un bloc de foie gras d'environ 200 g, environ une dizaine de biscuits spéculoos, 200 g de sucre très fin et du colorant rouge, soit en gel ou en poudre. Façonnez des petites boules avec le foie gras, à la main ou à l'aide d'une cuillère parisienne. Piquez dans chacune d'elles un bâton de sucette ou de brochette et réservez au frais ou au congélateur pendant au moins 30 minutes. Dans un poêlon, mettre le sucre avec un peu d'eau pour bien le recouvrir. Portez à ébullition et lorsque le caramel commence à blondir, placez-y le colorant. Pour obtenir un beau caramel rouge, ne lésinez pas sur la quantité du colorant. Trempez une à une les sucettes de foie gras dans le caramel jusqu'au bâtonnet pour que le foie gras soit entièrement recouvert de caramel. Puis, déposez-les sur la poudre de spéculoos. Petit conseil, ne réalisez pas cette recette trop à l'avance, il faut que le caramel reste bien croquant. Laissez refroidir, de préférence hors du frigo. Il ne vous reste plus qu'à retomber en enfance en dégustant cette petite sucrerie. On se retrouve maintenant pour découvrir le nom de notre grand gagnant. Je vous avoue que le jury et moi-même avons été séduits par la troisième recette. Ce sont donc les pommes d'amour de Ludivine qui remportent le concours. Ludivine, c'est donc toi qui remportes le très beau robot Kenwood. Un grand merci aux nombreux participants pour toutes ces recettes originales et savoureuses. Quant à moi, retrouvez-moi sur le blog Cuisinon Ensemble de Mediamart, Brenne Laleu. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada